Bonsoir à tous, on débute ce JT à l'Olympique de Marseille qui devrait voir le grand retour de Marcelo Bielsa. Et c'est grâce à l'homme d'affaires Gérard Lopez, annoncé comme le nouveau repreneur de l'OM, qui remplace donc Margarita Louis-Dreyfus. Ce grand changement au sein de l'OM devrait intervenir en fin de semaine. Au niveau des joueurs, la Sanadiara n'a jamais été aussi proche de quitter la cité phocéenne. Il y aurait aujourd'hui un accord entre Galatasaray et le milieu de terrain français. Un autre départ est plus que prévisible, celui de George Kevin Nkudu, qui attend de rejoindre Tottenham avant la fin du Mercato. Dans l'autre sens, Clinton NJ est également en attente. Il doit quitter les Spurs et s'engager avec l'OM, mais pour l'instant rien n'est fait. Les dirigeants marseillais seraient aussi sur la piste de l'international marocain Adrien Régatin, mais lui donnerait plutôt sa préférence pour un départ vers l'Espagne. Enfin, un autre marocain pourrait débarquer à l'OM. Il s'agit de Adèle Tarapt. Le milieu de terrain de 27 ans passé par la Première Ligue, l'AC Milan et actuellement à Benfica, a clairement déclaré qu'il souhaitait être transféré à Marseille. A Rennes, le gardien Benoît Costil serait en contact avancé avec la Fiorentina. On parle même d'une visite médicale dans les prochains jours. Le Stade Rennes devrait récupérer 1 million d'euros dans l'affaire, étant donné qu'il ne reste plus qu'un an de contrat à l'international français. On passe à l'étranger avec l'Atletico Madrid qui s'agit en coulisses. Les Colchoneros pourraient perdre plusieurs joueurs. Alessio, Cherchi est en partance pour la Lazio. Javier Manquillo, l'ancien Marseillais, est pisté par Watford et Sunderland. Enfin, Oliver Torres devrait rejoindre le FC Porto. Côté arrivés, le monégasque Bernardo Silva serait dans le viseur des dirigeants madrilènes. Et en Europe, c'est bien la valse des gardiens. Joe Hart cherche à quitter Manchester City et c'est à Everton qu'il pourrait rebondir. Dans le même temps, les Citizens sont proches d'accueillir le portier du Barça, Claudio Bravo. Et dans ce cas, c'est Jasper Silesen, le gardien de l'Ajax, qui s'envolerait pour Barcelone. Et c'est officiel, le club italien de Pescara a annoncé le recrutement de Jean-Christophe Baebec. Il est prêté par le Paris Saint-Germain avec une option d'achat estimée à 3 millions d'euros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.